Il y avait la DS3 Racing, version sportive de la DS3. Il y avait la DS3 Cabrio, plus découvrable que vrai cabriolet. Il y a désormais les deux en même temps, la DS3 Cabrio Racing. Mais attention, il s'agit d'une série limitée à seulement 100 exemplaires numérotés. La DS3 Cabrio Racing est livrée d'office avec cette peinture gris-mat associée à une capote noire et des jambes de 18 pouces. Comme sur la DS3 Racing, on trouve des éléments en vrai carbone tout autour de la voiture, du bouclier avant jusqu'au diffuseur, en passant par les passages de roues ou les bas de caisse. Attention au trottoir. A l'intérieur, on retrouve également du carbone au centre du volant ou avec les supports de la casquette du combiné. La présentation est flatteuse dans l'ensemble, mis à part ce bandeau rouge qui fait pièce rapportée. Mention spéciale au siège baquet confortable et au bon maintien latéral mais qui réduisent par leur coque imposante l'habitabilité arrière. Le coffre est identique à celui des DS3 Cabrio et pêche surtout par une ouverture très étroite. En position complètement baissée, la capote condamne entièrement la visibilité arrière mais vous avez droit d'office à un radar de recul. Sous le capot, on retrouve le même 1.6L THP que dans la DS3 Racing et ses 202 chevaux. Il reprend facilement dès 2000 tours et pousse volontiers jusqu'à 6000 tours mais avec un côté un peu trop linéaire. Cela n'empêche pas cette DS3 de passer de 0 à 100 en 6,5 secondes seulement, soit le même temps que la berline. Et pour cause, il n'y a que 25 kg d'écart. Le châssis elle-même, on retrouve donc quelques problèmes de motricité, surtout en sortie de virage en conduite sportive et les remonter dans la direction. Mais la voiture est plaisante et évoque le même côté karting d'une certaine Mini. Côté confort, la voiture est bien sûr ferme mais en contrepartie s'avère peu sujette au mouvement de caisse et le niveau sonore est assez élevé sur autoroute. Concernant le budget, cette DS3 Cabrio Racing consomme autant que la version berline mais un peu plus qu'une 208 GTI. Elle est surtout beaucoup plus chère. Le prix atteint 35 000 euros soit 10 000 euros de plus qu'une 208 GTI. C'est le prix de l'exclusivité d'une série limitée ajoutée à celui du carbone. C'est aussi le prix de la Mini John Cooper Works Cabriolet avec une vraie capote mais sans carbone et qui sera bientôt remplacée.